Le SESVAC, centre d'études spirites vendéens présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 14 Le Périsprit Chouette, c'est la chandeleur ce mois-ci ! Moi je suis un gros gourmand, j'adore les crêpes ! J'étais aussi très gourmand dans mes autres vies, même trop ! Et cela s'est enregistré dans mon Périsprit ! Et comme je n'ai pas fait d'effort pour me corriger, j'ai toujours ce défaut ! Le Périsprit Nous sommes des esprits incarnés et notre corps matériel est l'enveloppe que nous utilisons le temps de notre vie terrestre. Mais en réalité, il y a en nous trois éléments. Premièrement, le corps matériel, comme celui des animaux. Deuxièmement, l'esprit. Troisièmement, le lien qui unit l'esprit au corps. Et ce lien qui unit l'esprit au corps s'appelle le Périsprit. Le Périsprit, c'est donc l'enveloppe semi-matérielle de l'esprit. C'est une enveloppe fluidique. C'est aussi de la matière, mais à un état différent, plus subtil. Il est flexible et extensible. Ce qui rend le Périsprit très modélable sous l'action de l'esprit. Ainsi, comme le corps physique, le Périsprit a une structure. Mais il n'a ni autonomie, ni intelligence. Il n'est donc pas un autre être, mais seulement un instrument de l'esprit, comme le corps physique. Quand le corps meurt, l'esprit garde son Périsprit, qui est donc un corps éthéré, souvent invisible pour nous. Et c'est lui, le Périsprit, et non l'esprit lui-même, que nous voyons dans les apparitions visuelles. Généralement, le Périsprit conserve l'apparence de sa dernière incarnation. Il peut être modifié, si l'esprit le désire et sait comment le faire, car la substance subtile du Périsprit est modélable. C'est au moyen du Périsprit que les esprits travaillent dans le monde spirituel, comme nous, nous travaillons avec le corps matériel ici sur la Terre. Le Périsprit sert d'intermédiaire entre l'esprit et la matière, en transmettant à l'esprit les impressions des sens physiques, et en communiquant au corps les volontés de l'esprit. Il permet aussi aux esprits de s'identifier, de se reconnaître les uns les autres dans le monde spirituel. Le Périsprit garde la mémoire de toutes nos incarnations, comme s'il était une archive, une sorte de disque dur, où nous conservons notre passé, révélant ce que nous sommes. Il montre ce que nous avons fait. C'est pour cette raison que rien ne peut être caché dans le monde spirituel. Là, personne ne peut prétendre être ce qu'il n'est pas. Toutes les actions que nous faisons restent gravées dans notre Périsprit. Et comme dans un livre ouvert, on peut lire dans le Périsprit de chacun le bien et le mal qu'il a fait. La couleur du Périsprit varie en fonction de l'évolution spirituelle de l'esprit. Il peut être sombre, presque noir, ou plus clair, et même jusqu'à être brillant comme une étoile. Les esprits inférieurs possèdent un Périsprit grossier, souvent sombre, et de ce fait demeurent liés au monde qu'ils habitaient quand ils étaient incarnés, sans pouvoir aller vers des plans plus évolués. Et quelques-uns même parviennent à confondre leur Périsprit, tant il est grossier, avec leur corps matériel. Et ils peuvent ressentir des sensations comme le froid, la chaleur, la faim, etc. Les esprits supérieurs, au contraire, peuvent librement aller d'un monde à l'autre en effectuant les changements nécessaires dans leur Périsprit. Les bons esprits ont un Périsprit brillant, et les purs esprits ont un Périsprit lumineux comme le soleil. ... ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !